De toutes les façons, si la Côte d'Ivoire veut aller loin en Cannes, il leur faut marquer des buts, il leur faut un grand Sébastien Allaire. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo, dans cette vidéo on va parler de la Côte d'Ivoire. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle du foot, ici nous on est personnés par le foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour nous remarquer dans les prochaines vidéos si ce fois on est parti. Alors les amis, la Côte d'Ivoire c'est le pays organisateur, la Côte d'Ivoire c'est le pays qui va organiser la prochaine fête en Afrique, à l'occurrence ici la Cannes 2024. Du coup donc, est-ce que cette équipe est prête pour au moins jouer le dernier carré parce que lorsque tu t'appelles la Côte d'Ivoire, l'objectif minimum c'est le dernier carré. Minimum. Est-ce que la Côte d'Ivoire va atteindre le dernier carré ? Sur le papier elle a l'effectif pour le faire mais sauf que lorsqu'on regarde le contenu du jeu franchement ça ne rassure pas. la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire dans à peine trois mois est-ce que le coach va réussir à corriger tous les problèmes en moins de trois mois ? C'est très compliqué pour lui. C'est vraiment très compliqué donc la Côte d'Ivoire les amis, tu as une équipe qui a de la qualité, qui a du potentiel mais qui n'arrive pas à faire jouer ce potentiel ensemble. parce que quand tu as à l'air, tu as les gradelles, tu as les sangarées, tu as les franquissiers, les secoufofanans, les séjouriers, j'en passe les amis, c'est une effectu de grande qualité. Et Sébastien à l'air. Donc la Côte d'Ivoire doit réussir à trouver un collectif, doit réussir à trouver une équipe cohérente mais il reste deux mois et demi, moins de trois mois pour trouver cet équilibre là. Est-ce que le coach va réussir à trouver cet équilibre en si peu de temps ? De toutes les façons, pour que la Côte d'Ivoire aille loin en Cannes, il faut marquer des buts, il faut un grand Sébastien à l'air, partagez-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos, c'est à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao ciao.